Salut les amis des RFLJ, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui va je pense être assez courte. Ça va être un tuto, un tuto qui m'a été un petit peu demandé, enfin pas forcément pour montrer comment on fait pour s'en servir dans la vraie vie, mais surtout des gens curieux qui ont envie de savoir comment ça fonctionne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu bizarre mais qui intéresse quand même et qui vaut le coup d'être mentionné, enfin d'en parler. On va parler des toilettes dans un autocar. Alors parce que vous savez dans des autocars de tourisme et de ligne en général, on a des toilettes qui sont intégrées au véhicule. Donc aujourd'hui je vais vous montrer l'aspect technique de ce lieu parce que bon peut-être que vous avez déjà été passager d'un autocar, peut-être que vous avez été utilisateur des toilettes et peut-être que vous vous êtes demandé, ouais mais comment ça fonctionne ? Est-ce que l'eau, la chasse d'eau va couler directement sur la route ou pas ? Donc je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Bon voilà, c'est une petite vidéo tranquille pour parler un petit peu des détails dans les autocars. Je vous ai déjà fait des présentations complètes. Donc depuis la dernière fois avec la plateforme PMR, je vous montre maintenant des détails, des sujets bien précis donc d'utilisation dans un autocar. Donc on va voir ça tout de suite. Allez bon, donc le véhicule aujourd'hui c'est encore un Volvo 9700 comme la dernière fois lorsque je vous avais parlé de l'utilisation d'une plateforme PMR et puis comme je vous avais déjà aussi détaillé l'intérieur extérieur de ce véhicule. Alors je ne vais pas vous faire voir l'extérieur aujourd'hui, surtout qu'il fait très froid, vous avez dû le voir à comment j'ai découvert, mais je vais vous montrer, là je vous remontre un petit peu l'intérieur et puis si vous voulez voir en détail, les fiches s'affichent en haut de l'écran et puis vous avez juste à cliquer pour pouvoir les regarder. Alors aujourd'hui, les toilettes, donc dans ce Volvo 9700 qui je le rappelle est de 2021 et c'est un modèle de quatrième génération. Donc les toilettes se trouvent, comme la plupart des autocars, au niveau de la porte du milieu. Voilà, la porte, vous savez que sur les autocars il y a deux portes, il y en a une à l'avant et une au milieu. La plupart du temps, donc les toilettes se trouvent ici. C'est le cas aujourd'hui puisqu'ils sont là. Parfois, et notamment sur les véhicules de chez Vanol, on peut avoir des toilettes, des grandes toilettes qui se trouvent au fond. Ça fait une grande cabine et là c'est très spacieux. C'est même le top, je trouve, en termes de place, etc. et d'accessibilité. Le souci qui se pose, c'est que du coup vous vous doutez bien qu'on va perdre des places dans l'autocar. Donc c'est pas toujours, enfin c'est même le plus souvent la solution qui n'est pas forcément la plus gardée, on va dire, par les constructeurs. La solution qui est la plus souvent en vigueur dans les autocars, donc c'est celle-ci. Alors là, ceux-ci sont assez particuliers puisque normalement, le toilette monte quand même un peu plus haut. Là, vraiment la porte, vous allez le voir après, elle est vraiment toute petite. L'accès des toilettes du Volvo 9700 est très petite. Et pour un grand gabarit, notamment comme moi, pour rentrer, pour faire notamment du nettoyage, c'est assez galère. Il faut vraiment être contorsionniste. C'est le petit point qui me dérange un petit peu dans ce véhicule, notamment dans d'autres autocars, Ivey Comagelis, Mercedes-Benz, Tourismo, les accès sont beaucoup plus grandes et donc c'est un peu mieux. Là, tout simplement, je pense que Volvo ont décidé de mettre les toilettes un peu basses pour pouvoir rajouter les deux sièges au-dessus parce que bien souvent, c'est vrai qu'on a les toilettes qui dépassent et qui sont à l'arrière, donc ça fait perdre de la place pour les passagers. Alors, je vais vous ouvrir le toilette. Vous allez pouvoir apercevoir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc vous pouvez voir, un toilette somme toute assez classique avec la cuvette, on a l'évier ici et là-bas, on a la poubelle. Alors, vous allez avoir aussi la chasse d'eau, le petit bouton allumé que vous voyez au milieu de l'image, c'est la chasse d'eau. Et ici, celui-ci, le bouton qui est ici, c'est pour activer le robinet du lavabo qui se trouve juste là. Voilà, donc ça, c'est la présentation assez globale du toilette. Voilà, alors vous n'allez peut-être pas voir de la même manière que moi à quel point c'est petit, mais je vous garantis que c'est vraiment riquiqui. Voilà, et même, j'entends souvent des gens qui se plaignent des toilettes dans les avions. Dans les avions, c'est beaucoup plus spacieux que dans ce car. Alors, je m'excuse d'avance s'il y a du vent qui gêne un petit peu au niveau du son de la vidéo. Voilà, bon, je ne peux pas faire mieux. Alors là, je vais vous montrer cette soute-là, et je vais vous montrer celle-ci, puisque la technicité du toilette va surtout se jouer au niveau de ces deux soutes. Avant ça, je vais vous montrer une touche au tableau de bord qui est assez importante pour utiliser les toilettes. C'est cette touche-ci. Donc, je vais vous zoomer un petit peu. Donc, vous voyez, le logo est assez représentatif de l'endroit. Donc là, ils sont verrouillés, et là, je vais les déverrouiller. Vous allez avoir, à chaque fois qu'ils sont verrouillés, que ce soit à partir de cette touche, ou que ce soit un client qui verrouille les toilettes lorsqu'il les utilise, vous allez avoir un petit voyant au tableau de bord qui va s'afficher. Donc, je vous fais le zoom, vous voyez, alors je vais me rapprocher encore un peu, vous voyez là, le petit A, entre parenthèses, à côté, vous avez le symbole des toilettes. Là, ça veut dire que la porte est verrouillée. Si je la déverrouille, le symbole va disparaître. Voilà, c'est le cas ici. Voilà, donc ça, c'est le petit truc à savoir. Quand vous conduisez, si vous avez un client qui utilise les toilettes, en général, il va s'enfermer dedans, et donc vous le saurez, grâce à ce petit voyant. Alors, maintenant, nous allons accéder à ces deux fameuses soutes. Alors, pour ouvrir cette soute, évidemment, il faut déverrouiller de l'intérieur, avec la touche de verrouillage des soutes. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu nous montes celle-là ? Vous allez le comprendre après. Et ensuite, ici, celle-ci ne dépend pas du verrouillage centralisé. Celle-ci, c'est une clé que vous allez devoir mettre derrière ce petit capuchon pour pouvoir verrouiller ou déverrouiller cette soute. Souvent, des clients l'ouvrent en pensant que c'est une soute pour mettre des bagages. Ce n'est pas du tout le cas, puisque ici, finalement, c'est là où il y a le toilette. Donc, vous voyez, la porte, l'accès est ici. Donc, ici, on a toute la cabine qui se trouve là. Alors, bon, là, il y a beaucoup de technicité. Il y a des relais, il y a des fils, etc. Bon, ça, je n'y touche pas. Je ne suis pas mécanicien. Je ne vais pas vous en parler maintenant. Il doit y avoir la pompe, etc. Là, pourquoi j'ai ouvert là ? Parce qu'en fait, vous allez trouver ce petit tuyau qui est rangé là. Bon, nous, on a fait le choix de le ranger ici. Vous pouvez très bien l'avoir rangé ailleurs. Ça, ce n'est absolument pas un problème. Et je vais le poser là. Ça, on va y revenir après. Donc, voilà, vous avez vu le toilette. Maintenant, ce qui va être intéressant de vous expliquer, c'est comment on vidange. Comment ça fonctionne, les cuves, etc. Comment c'est disposé. Donc là, je vais vous faire une simulation de vidange. Je ne vais pas vidanger parce que je ne suis pas sur un emplacement pour vidanger le toilette. La cuve d'eau sale. Parce qu'il y a deux cuves. Il y a la cuve d'eau sale et la cuve d'eau propre. La cuve d'eau propre va servir pour le lavabo, pour vous laver les mains, et pour la chasse d'eau. La cuve d'eau sale, c'est les pipis, etc. Qui vont se retrouver là, ou l'eau usée du lavabo, avec votre savon, etc. Lorsque vous êtes lavé les mains. Bon, c'est des choses assez classiques, mais j'aime bien expliquer en détail. Donc, on va voir ces deux cuves. Et à un moment donné, il va bien falloir la vidanger la cuve d'eau sale. Parce qu'elle va se remplir. Et après, il va y avoir des odeurs, etc. Donc là, ce que je veux vous montrer, c'est comment on va procéder à la vidange du toilette. Alors, tout va se jouer ici. D'abord, vous allez récupérer les clés qui sont fournies avec votre autocar. Donc ça, c'est la clé de verrouillage. Avec cette clé, vous pouvez également verrouiller la porte d'entrée des toilettes. Parce qu'il y a également une serrure. Vous n'êtes pas obligé que de faire avec la touche sur le tableau de bord. Et vous avez une deuxième petite clé. Alors bon, ça c'est le trousseau qui nous intéresse pour aujourd'hui. Vous allez peut-être avoir d'autres clés avec votre autocar. Mais ça, j'ai envie de dire, on s'en fout aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, et ce système va se trouver dans Volvo 9700, mais va se trouver aussi dans Iveco Magelis, par exemple. Et peut-être dans d'autres véhicules. Parce que j'imagine que cette cabine, ce n'est pas Volvo qui l'a fabriquée. Ça doit être certainement un fournisseur. Et donc qui doit fournir Volvo, qui doit fournir Iveco, qui doit fournir Mercedes, etc. Donc, la plupart, dans plusieurs autocars, vous allez certainement retrouver ce système. La clé qui nous intéresse, c'est cette petite clé-là, en chrome. Et en fait, vous voyez, dans le miroir, il y a une serrure. Donc, on va ouvrir le miroir. La serrure. Et là, ici, vous allez retrouver le réservoir de savon pour les mains. Et vous allez trouver cette petite touche verte. Là, je ne vais pas le faire, parce que je ne vais pas vider la cuve sur un parking comme ça. Mais, pour vidanger, en fait, il suffit d'appuyer sur ce bouton vert. Donc, il se trouve ici. Et donc, ce bidon, ce bouton vert, pardon, va vidanger votre toilette. Donc, là, je vais vous faire voir un petit peu. La vidange se fait, évidemment, à l'extérieur. Et se fait juste en dessous. Ici, voilà. Vous allez voir un torrent couler. Un torrent de boue. C'est très fameux. Vous allez voir, donc, ça couler. Vous le laissez couler. Et ensuite, pour refermer, en fait, c'est une guillotine qui va s'ouvrir et se fermer. Donc, pour refermer cette guillotine, vous allez rappuyer sur le bouton que je vous ai expliqué. C'est très simple. C'est très, très simple. Et ensuite, vous allez me dire, ok, une fois qu'on a vidé la cuve d'eau sale, comment on fait pour re-remplir ? Et bien, là, vous allez trouver deux vannes. Et là, ces deux vannes, coucou, hello, si tu nous regardes. Parce que, c'est vrai qu'il y a quelques jours, je t'ai demandé à quoi servait la deuxième vanne. J'en connaissais une, mais la deuxième, je ne savais pas. Et donc, Elodie, qui est une collègue à moi, m'a expliqué comment on faisait. Donc, là, on a ces deux vannes qui se trouvent dans cette soute. Donc, c'est pour ça que cette soute est importante. Parce qu'en fait, vous allez brancher ici votre tuyau qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez le brancher dans cet embout. Et au bout de ce tuyau, vous avez un autre embout. Et là, vous allez pouvoir brancher un tuyau d'arrosage classique avec un embout un peu comme celui-ci. Mais, voilà, il fait deux, enfin, il fait de chaque côté, c'est un embout comme ça. Donc, vous rentrez d'un côté votre tuyau d'arrosage, d'un côté celui-ci. Et en fait, ça va venir faire la jonction entre les deux. Et là, pour ouvrir, pour pouvoir faire passer l'eau et remplir votre réservoir d'eau propre, qui doit certainement se trouver derrière cette cloison ou alors vers le toilette. Ça, je suis désolé, je ne peux pas vous le dire avec exactitude. Mais vous allez trouver, vous allez ouvrir cette vanne et donc pouvoir laisser rentrer l'eau. Là où ma collègue Elodie m'a aidé la dernière fois, c'est parce que celle-ci, je ne la connaissais pas. En fait, cette vanne-là, c'est pour vidanger votre réservoir d'eau. Par exemple, quand vous faites un occasionnel en sortie, enfin, en station de ski plutôt, et que vous restez, par exemple, ne serait-ce qu'une nuit et qu'il va faire très froid, et vous avez peur que ça gèle et que ça casse, ça explose votre réservoir, qui doit certainement être en plastique, vous pouvez vidanger votre eau propre avec cette vanne. Alors, j'imagine que ça doit couler par cet endroit-là aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ces deux vannes. Donc, si vous voulez remplir votre réservoir d'eau propre, donc qui sert pour la chasse d'eau et pour le lavabo, et bien, vous avez juste à ouvrir cette vanne, brancher votre tuyau ici, et voilà. Bon, voilà, les gars, vous voyez, c'est ultra simple. Je ne peux pas vous expliquer beaucoup plus de choses au niveau de ces toilettes-là. C'est une petite manip, un petit tuto qui ne va peut-être pas forcément servir à grand-chose, à grand monde surtout, mais ça permet de faire une petite vidéo et de vous montrer un petit peu la technique, comment ça se passe dans une toilette d'un autocar. Alors, ensuite, lorsque vous allez re-remplir votre toilette de la cuve avec l'eau propre, vous pouvez, enfin, c'est un conseil surtout, normalement, vous le savez si vous êtes professionnel, mais il y a un produit qu'on appelle globalement, enfin, communément le bleu, parce que c'est un produit qui est bleu, en fait. Je vais vous le faire voir si vous voyez déjà le bord, et vous voyez à l'intérieur, c'est un produit qui est bleu. En fait, c'est un produit que vous allez mettre, alors, à petite dose, mais vous allez le mettre dans la cuve de vos toilettes, lorsque vous l'avez vidangée ou que vous la re-remplissez d'eau propre. Vous la mettez dans votre cuve, donc vous versez directement dans la cuvette des toilettes, et en fait, ça va dissoudre les sels. Donc, voilà, normalement, vous devez le savoir, mais pour ceux qui ne savent pas, bon, ben voilà, c'est une petite anecdote que j'ai trouvée sympa à expliquer. Je pense qu'on va s'arrêter là, c'est une vidéo très courte, comme je vous l'avais dit en intro. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on est RFLJ Autocollection sur Facebook, sur Instagram, sur le groupe Facebook RFLJ Autoclub 04. On est également donc présents sur YouTube, vous êtes dessus, donc vous avez juste à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette de notification, et à liker, et aussi à partager. Ce serait très gentil, on vous serait très reconnaissant. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner sur notre page TikTok, et puis sur notre page Snapchat. Ces deux plateformes, on y est depuis pas très longtemps. Donc, si vous voulez nous suivre aussi sur ces plateformes-là, vous pouvez. Avec grand plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, je verrai quand est-ce que je vous remontrerai des autocars. Pour les fans d'autocars, je sais que vous êtes un peu frustrés, parce que je n'en remonte pas assez, mais bon, je fais avec ce que je peux. Voilà les amis, merci de m'avoir regardé. On se retrouve bientôt. Ciao ! Et aussi, dites-moi en commentaire si vous avez des choses que vous avez envie de voir dans un autocar. Alors, évidemment, pas une vidange moteur, parce que bon, ça, je ne suis pas mécanicien dans l'entreprise, donc je ne vais pas pouvoir la faire. Mais si vous avez une question comment fonctionne l'aspirateur, comment fonctionne, je ne sais pas moi, enfin, peu importe, vous me dites, vous me dites en commentaire, essayez de nous faire une vidéo sur ça, essayez de nous même refaire une vidéo sur un Volvo 9700, on veut le revoir, machin, bon, vous me le dites, je verrai comment je peux faire. Voilà, n'hésitez surtout pas donc à me donner vos suggestions. Merci. 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 Merci.